On est parti sur une tier list dédiée aux meilleurs top laners triés par Elo pour le patch 14.03 On voit des dingues, je sais que j'ai un peu toujours, je vais vous montrer directement, on va partir sur l'iron Ça me perturbe un peu toujours la top lane, toi qui es top laner Parce qu'il n'y a jamais trop de logique par rapport aux tier list top lane Tu vois il y a des réelles logiques, des réelles problématiques en mid lane, sur des rotates, sur des team fights On a des séparés, on support aussi, rythmique dans la partie, en jungle, côté assassin, scaling, durée de partie et tout Mais en top lane, c'est taper taper, split pusher Bon, concrètement, si vous êtes en iron, les meilleurs champions vont être des champions qui vont être off tank et qui vont avoir un très bon pushing Il a Hoy, Urgot, Trundle, Yorick, Sinjad, c'est ce qui est vraiment broken Par contre, les côtés des champions qui vont être trop full tank ou avec beaucoup orienté version d'hommage Ils ne vont pas forcément briller parce que ces dommages ne vont pas forcément vous servir Parce que vous n'avez pas forcément la possibilité de beaucoup de team fights Rumble, Renekto ne vont pas beaucoup de team fights, ça ne va pas énormément leur servir Ensuite, en bronze, on va avoir quasiment la même problématique Et là, enfin, je vois des champions comme ça Les gens sont toujours trop mal de la saison 13 par rapport à Mundo Donc le champion est beaucoup ban Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que les champions qui ont un bon scaling dans League of Legends Vont vraiment avoir une énorme plus-value en top lane Pourquoi ? Parce que, oui, en bas est low Parce que la durée moyenne des parties quand tu vas être iron et bronze va être à peu près 35 minutes de jeu Si tu es plutôt diamant, elle va plutôt être de 25 minutes de jeu Et cette durée de partie moyenne va faire que des champions qui ont un très bon scaling Comme de la tankiness ou du speed pushing Si tu push des tours, tu push des tours durant 20 minutes, tu ne vas pas arriver à beaucoup push Par contre, si tu push des tours durant 40 minutes de jeu La team ennemi, elle est en mode La puissance, elle est vraiment là Et c'est pour ça que des champions comme Kale vont être vraiment présents Parce que c'est des champions qui scalent beaucoup Mundo aussi qui va arriver à 500 d'AD avec des grosses auto-attaques en late game Et ça, ça va être très puissant Pourquoi jouer Renekton quand tu peux jouer Mundo qui a deux fois plus de tankiness Et deux fois plus de dégâts limite en fait Parce que cette nécessité d'infliger des dégâts avec Renekton Et de trouver le setup de damage est plus complexe qu'avec Mundo Ensuite en silver, en fait c'est un peu la moyenne de ce qu'on a pu voir tout à l'heure Kale est toujours très forte Zaktop aussi c'est un champion un peu pocket pick qui est hyper intéressant Parce que c'est un champion qui a beaucoup de sustain Et les champions qui ont un peu cette gestion de sustain Vont être très puissants comme Trundle Comme Shield avec Urgot Comme Ilaoi Tous ces champions vont leur permettre d'avoir une bonne tenue de lane Parce que souvent, niveau trading C'est pas quelque chose qui va énormément vous réussir C'est pour ça qu'à une époque t'avais aussi Malphite Shogat qui étaient de très bons top laners Parce que t'avais de la sustain Parce que t'avais des shields Qui te permettaient de nerfer tes erreurs de lane Qui étaient censés te faire coûter du scaling Alors que ces champions s'en foutent concrètement Et en fait c'est la même logique que Ilaoi Ilaoi qui est un très bon champion scale dans League of Legends A l'instar de Kale Parce que quand t'arrives en lane Et qu'on vient de te fight en groupe Plus t'as de personnes autour de toi Plus t'as de tentacules avec ton air Et t'as la capacité de facilement tuer toute la team in On arrive en gold Et là on va commencer à voir des choses un peu plus intéressantes On va commencer à taper un peu sur de la création de jeu On va taper sur du Kled On va taper sur du Gragas Ca va être des piques qui vont être un peu moins split push Et qui vont pouvoir regroup un peu plus dans leur game Comme Kled qui est une création monstrueuse Et c'est un champion que je vous conseille totalement Si vous êtes à partir du gold jusqu'en diamant Si vous aimez un peu ces champions du style Camille, Fiora, Jax, Renekton Testez un peu Kled Le champion a un potentiel monstrueux de création de jeu Et peut vraiment plaire à beaucoup de personnes D'ailleurs je vous conseille un petit streamer Qui s'appelle Tava Qui est OTP Kled Qui est Master 200 LP là actuellement Et qui propose Qui stream tous les matins assez tôt Donc si vous êtes du matin Foncez, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses Pour pouvoir défoncer vos games Et toujours vous allez côté des champions squishy Qui n'ont pas forcément de sustain Et qui sont assez assassins du style Renekton, Akali, Jace Qui sont un peu trash tiers Ensuite on arrive en platine émeraude Et là tu vois ce côté de sustain Que je t'explique depuis tout à l'heure Qui permet de tenir la lane Et bah t'as Warwick Et t'as Fiora Parce que en fait Théoriquement avec Warwick Tu peux quasiment perdre aucun matchup Parce que si t'as 100 HP Si tu frappes des CS en permanence Tu vas plus régène Que ce que les dégâts peuvent infliger les champions ennemis Et c'est ce qu'on peut totalement voir Par exemple chez Walou Garou D'accord Chez le Walou Et bah il a 100 HP Et il est en mode fou Il frappe que des CS Il se fait taper, taper, taper Il s'en fout Parce qu'il régène plus Et après il attend ses CD Et quand il s'est CD Bah il rejump Il fait une engage Puis il refrappe Il fait ça en boucle Il est intuable C'est pour ça que beaucoup de personnes Pètent des câbles Contre les joueurs de Warwick Parce que bah Arriver à contrer un Warwick en lane C'est un peu frauduleux Que niveau 1 Il régène 70 HP par auto-attaque Et qu'il a le double de son attaque speed Ca fait un peu chier Fun fact sur Fiora On avait vu Peut-être il y a un clip sur TikTok Qui sort Vous pouvez faire exploser La marque de l'ultime En 0 à 1 seconde En 0 à 1 seconde Il y a une mécanique Où tu peux casser les 4 marques En 0 à 1 seconde Hyper complexe Mais tu one shot la personne Le mec avait 2000 HP Il a one shot en 0 à 1 seconde Le mec Alors qu'il n'était pas forcément feed Et ça c'est très joli à regarder Bon on part en diamant La guerre tu vois Il y a un peu moins de split push La guerre va être plutôt Regroup team fight Sur certains timings Grâce à Grâce à Gragas Grâce à Poppy Grâce à Olaf Et là le jeu de team Va être un peu plus présent Mais malheureusement Tu ne peux pas purement jouer Du l'hommage Tu ne peux pas Purement jouer de la tankiness Parce que Tu as besoin de plus Tu as besoin de plus D'activité en top lane Ce qui est un peu L'opposé Des saisons précédentes D'accord Et ça reste intéressant Parce qu'il y a Un réel Un réel renouveau en top lane Comme en ADC Et c'est là où tu te retrouves Avec des Olaf Des Sura Des Warwick Des Gragas Alors qu'avant C'était vraiment Des horn top lane Qui étaient très puissants Ou même Des champions heavy burst Comme des Rengar top Tu vois C'est ça Vraiment saison précédente Tu avais Rengar Horn Hyper fort en top lane Alors que maintenant Tu vas chercher un peu plus De polyvalence Qui va t'apporter Beaucoup de value Dans League of Legends Et ensuite On part en chale Tu as le Warwick Qui défonce Tous les winrains D'accord Le champion est Omega broken Quand il est bien joué D'accord Après tu as les petites Cassiopeas Pour counter Certains matchups Tu as les ADC Bon après tu as les champions Un peu de De rats Hein Voilà Je vais pas dire la suite Mais encore un moment Voilà ça va être Du jeu Et vu qu'il y a pas Fairement énormément De data Sur les challengers Sur le master plus Sur un patch Par concrètement C'est aussi des data A prendre avec des pincettes Mais quand même Le Warwick 55% Winrate Je sens qu'il y a Des dingues Je sens qu'il y a un bull Que les gens ne connaissent pas encore Qui va faire des grosses terreurs Donc petit site broken pour vous Meta SRC Qui vous leak des très bons bulls Sur League of Legends Pour arriver à tout briller Et autrement Évitez de jouer des full tank Ou des full burst C'est pas la bonne idée Pour pouvoir progresser Sur le patch actuel Et sur la saison actuelle D'accord Pour rappel On est en live tous les jours De 9h à 15h On fait du coaching gratuit On fait des games Oh et l'eau Top 500 Top 1000 européens Et on répond à vos questions Donc si vous avez des questions Pour pouvoir grind Peu importe le rôle On est présent Pour vous permettre de carry En tout cas C'était Exit So